La principale activité proposée dans mon atelier est l'activité peluche cellules du cerveau, cousue avec l'aide précieuse d'Héloïse Thérault que vous retrouverez dans la partie enjeux et méthodes de la recherche. Nous nous répartissons la charge entre conception des cellules gliales et cellules neuronales. Ces peluches permettent aux enfants de se familiariser avec les cellules formant le système nerveux. L'objectif est de leur permettre d'apprendre à connaître leur nom, leur forme, leur fonction et leur mode d'interaction tout en les manipulant. Elles permettent également d'aborder la plasticité du cerveau en connectant et déconnectant les neurones via les scratchs dont chaque peluche dispose. Cette activité permet de découvrir de façon ludique la structure du cerveau, de visualiser ses différentes zones ainsi que leurs fonctions. L'activité lecture du compte Mimila Microgly, également disponible sur le site de Cognier Junior, propose aux enfants de découvrir les cellules cette fois-ci au travers d'un compte. Ils peuvent donc se familiariser avec les noms et les fonctions de ces cellules de façon ludique. Des informations à destination des parents autour des différentes notions scientifiques sous-jacentes permettent des allers-retours entre ce qui est vu en classe et ce qui est échangé dans les familles. Je pense également à l'activité peinture, présentation des peintures inspirées et de la microscopie que je réalise moi-même. On peut demander aux enfants de redessiner les peintures afin de se les réapproprier et par la suite conduire une analyse qui met en relation les choix plastiques avec l'organisation de la structure des éléments du cerveau figurés sur chacune des toiles. Une autre activité très appréciée des enfants, l'activité bonbons neurones. Avec cette dernière, on invite les enfants à modéliser les différentes cellules du cerveau avec l'aide de bonbons. Création qui implique d'avoir compris la forme et le mode de communication des cellules pour pouvoir le représenter dans leur production et réinvestir concrètement les notions abordées en classe. Par exemple, savoir que les neurones se connectent des dendrites aux axones, que l'astrocyte pompe le glucose dans le vaisseau sanguin. Je propose aussi l'activité carte pop-up que j'intitule « Le neurone qui fait coucou dans le cerveau ». Il s'agit de la conception de cartes qui s'animent en les ouvrant et en les refermant. Les enfants peuvent choisir la cellule de leur choix, microgly, astrocyte ou oligodendrocyte. Si l'activité est ciblée sur le neurone, elle peut permettre de revenir sur la notion de la matière blanche et de la matière grise en jouant sur les couleurs utilisées. Tout dépend du niveau de complexité que le professeur souhaite aborder. Si l'activité cible plutôt les microglies, elle peut permettre de donner à voir et à manipuler le fait que les microglies sont mobiles dans le cerveau, contrairement aux neurones qui eux sont toujours fixes. Je propose également d'autres activités comme l'activité matière blanche, matière grise qui consiste à découper et coller des éléments qui permettent de comprendre d'où vient la matière blanche et d'où vient la matière grise ou l'activité synapse qui illustre la démarche du chercheur et comment les neurones communiquent au niveau des synapses. Dans l'activité théâtre, il s'agit de mettre en place des scènes théâtralisées pour mimer les différents concepts appris ou encore des situations de patients cérébraux lésés. Parallèlement à ces activités reposant sur des scénarisations ou du matériel bien précis, je propose également des activités de dessin libre à partir des supports, les peluches, les peintures ou le puzzle. Ce temps me permet de faire le point sur le degré de compréhension des différentes connaissances abordées dans l'atelier, une sorte d'évaluation informelle. Je propose en général cet espace de liberté après les activités. D'autres activités sont proposées en lien étroit avec les autres ateliers du périscolaire. Cette approche interdisciplinaire donne une dimension plus globale au projet. Il permet de motiver les enfants et de fédérer la communauté éducative. Ainsi, dans l'atelier Couture, il s'agit de coudre les cellules du cerveau, mais attention, l'activité est vraiment chronophage. Dans l'atelier chorale, on prépare les enfants à interpréter le conte musical Mimi la Microglie composé par Émotion Synesthète à partir du conte de Cognier Junior. L'atelier danse se charge de la chorégraphie en appui sur les éléments scientifiques. Une activité sous titre du spectacle musical est proposée dans laquelle les enfants réalisent un diaporama pour surtitrer et enrichir la prestation de la chorale lors des représentations. Enfin, des enfants volontaires peuvent à la fin des représentations venir expliquer au public ce que ce spectacle enseigne du fonctionnement du cerveau, une sorte de visite guidée dans la comédie musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada